Les podcasts du Figaro Il était une fois un premier ministre de droite qui baissait les impôts. Oui, ce n'est pas une blague, ça a existé. Mais c'était une époque que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Nous sommes en 1986. Cette année-là, aux législatives, RPR et UDF obtiennent la majorité absolue des sièges à l'Assemblée. François Mitterrand appelle Jacques Chirac à Matignon. C'est la première cohabitation. Un homme dans l'entourage de Chirac a préparé une politique libérale et va la conduire. Édouard Balladur. Ancien secrétaire général de l'Élysée sous Pompidou, éminence grise de Chirac dans les années 80, Balladur est nommé ministre de l'économie, des finances et de la privatisation. Pour lui, seule la liberté permet le progrès. Avec le plein soutien de Chirac, Balladur veut desserrer l'emprise de l'État sur la société française. Mais il se défend d'imiter Margaret Thatcher en Grande-Bretagne. L'État a toujours joué un rôle central en France. Ancien élève de l'ENA, Balladur le sait bien. Il prône un libéralisme à la française, respectueux de l'histoire nationale. Pour encourager l'effort, le ministre baisse l'impôt sur le revenu, qu'il juge trop élevé. En deux budgets pour 1987 et 1988, le taux marginal de l'impôt sur le revenu pour les deux tranches les plus élevées est ramené de 65% à moins de 57% pour la première tranche et de 60% à moins de 54% pour la deuxième tranche. Les taux sont aussi diminués pour 10 des 11 autres tranches. Par ailleurs, l'impôt sur les grosses fortunes, comme on l'appelait, institué en 1981, est supprimé. Autre réforme, les dispositifs d'intéressement et de participation des salariés qui sont d'inspiration gaullienne sont perfectionnés. Il y a deux mots qui donnent des cauchemars en France. Contrôle fiscal. A l'époque, c'était aux contribuables contrôlés de démontrer qu'il était innocent et pas au fisc de démontrer qu'il avait fraudé. Cette inversion de la charge de la preuve, Baladur la supprime. Parce qu'elle ne respectait pas les droits de la défense et la présomption d'innocence. Le ministre opère aussi une dévaluation du franc d'ampleur modérée, 3%, pour redonner de l'oxygène à nos exportateurs. Il diminue l'impôt sur les sociétés et les taxes sur la production. Le gouvernement Chirac supprime l'autorisation administrative de licenciement que le même Chirac avait institué en 1975, quand il était premier ministre de Giscard. La liberté des prix est instituée, sauf pour des secteurs à monopole et des cas particuliers, comme les livres ou les médocs. Surtout, Baladur réussit à stopper la progression des dépenses totales de l'État. Il les stabilise. 1 503 milliards de francs en 1986, 1 587 milliards en 1987 et 1 580 milliards seulement, si l'on peut dire, en 1988. Le déficit public, pour sa part, est fortement réduit. 159 milliards de francs en 1985, 99 milliards en 1988. L'effort d'économie est vigoureux. Réduction des aides, réduction des subventions, remise en cause de politique à l'efficacité douteuse, non-remplacement d'un emploi sur deux lors des départs à la retraite, mais pas dans les ministères régaliens, ni à l'éducation nationale. Pour apprendre à faire autant, voire plus, avec moins, comme des millions de Français s'y astreignent par nécessité dans le privé. Le parcours de Baladur, d'ailleurs, le rend peu suspect d'être hostile par principe envers les fonctionnaires. En outre, 12 grands groupes publics sont privatisés à 100% en 18 mois. A chacune de ces privatisations, petits porteurs et salariés de l'entreprise sont favorisés. Oh, c'est vrai, investir en bourse, ce n'est pas sans danger. A l'automne 1987, les Français découvrent un spot publicitaire où Catherine Deneuve, oui, Catherine Deneuve, plus distinguée que jamais, a l'air de recevoir les épargnants dans son salon. L'actrice vante l'opportunité que représente la privatisation d'une compagnie financière, Suez, comme si elle faisait la promotion d'un parfum. Et elle conclut, sur le ton d'une amie qui donne un bon conseil, réfléchissez. Mauvaise pioche, quelques jours plus tard, c'est le krach d'octobre 1987 à Wall Street. L'action Suez perd 17% en quelques jours. Les actionnaires qui escomptaient un gain rapide en seront pour leurs frais. Mais, entre le printemps 1986 et octobre 1987, les privatisations ont suscité un engouement chez les épargnants français. Le plus souvent, ils ont eu des dividendes. Le nombre d'actionnaires privés bondit. La propriété de valeurs mobilières se diffuse dans la société. L'intérêt pour la bourse n'est plus réservé à des milieux étroits. La puissance publique de son côté obtient ainsi plus de 70 milliards de francs de recettes pour la seule année 1986-87. Balladur en affecte les deux tiers au désendettement de l'État. Et pourtant, à la présidentielle de 1988, Chirac est sévèrement battu par Mitterrand. Et depuis, une question se pose. Cet échec électoral de la droite, est-ce qu'il traduit un rejet du seul gouvernement vraiment libéral qu'a connu la France depuis un demi-siècle ? Ou alors, est-ce qu'il n'aurait pas d'autres causes ? À savoir, les reculs de ce même gouvernement Chirac sur d'autres sujets clés pour les Français. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver le moment histoire sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501